Les citoyens, quand ils le souhaitent, peuvent se réemparer d'un certain nombre de choses, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit l'éducation. Je veux dire qu'on a cette capacité, mais on nous a fait croire qu'on ne l'avait pas et qu'il fallait se cacher derrière des structures pyramidales pour pouvoir y avoir accès. On a décidé de créer une coopérative citoyenne de production d'énergie photovoltaïque, tout simplement pour en faire bénéficier le maximum de gens sur le territoire et apporter des biens communs. Faire en sorte que les gens d'un territoire, d'un village, au travers d'un projet commun, reprennent l'habitude d'échanger, de faire ensemble, recréer de la solidarité, puisque le projet, c'est aussi de faire en sorte que les gens qui sont dans ce qu'on appelle la précarité énergétique puissent bénéficier du travail que l'on fait. Développer un tel projet, c'est porter un projet d'éducation à l'environnement pour les enfants des territoires. C'est aussi mettre en place, on essaie de trouver des solutions, les moyens pour aider les citoyens du territoire à réhabiliter leur maison sur le plan thermique, c'est-à-dire trouver et apporter des conseils pour que les gens aient une approche intelligente de la réhabilitation thermique. C'est le plaisir du partage, qu'y a-t-il de plus beau que le partage de quelque chose avec quelqu'un ? Je ne peux pas imaginer m'investir dans un autre projet qu'un projet qui soit respectueux, de l'être humain. Dans le monde actuel, ce qui fait tourner toutes les boutiques, c'est les gens qui habitent les territoires. Ils habitent bien quelque part, ils sont là, c'est eux qui ont les compétences, c'est pas les gens qui ont les capitaux. Ils ont les capitaux, c'est vrai, mais c'est nous qui avons le savoir-faire. J'ai toujours été un peu à rechercher des choses différentes de ce qu'on nous montre, de ce qui se pratique au quotidien, parce qu'on s'avère que ce n'est quand même pas une belle réussite, tout ce qui s'est construit pour le moment. Moi, je suis dans des collectifs, et les collectifs, par définition, il n'y a pas de structure. C'est la méthode qui, sur le plan de l'organisation, me donne le plus de satisfaction. C'est un réel investissement de participer à ce genre de projet, dans la mesure où il faut y passer tout son temps. Et pendant ce temps-là, peut-être que je pourrais aller travailler et faire rentrer de l'argent d'une manière plus classique, nous allons dire. Je pense que je préfère m'investir de cette façon-là. C'est les citoyens qui seront maîtres du projet, c'est-à-dire qui le piloteront. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne en pâture à une collectivité locale. C'est pour nous, citoyens, que les gens qui viendront dans ces opérations viendront pour trouver la rémunération du capital qu'ils auraient sur leur livret d'épargne ou sur leur petite assurance vie ou le PEL ou des choses de ce style-là. On ne va pas vendre notre énergie, l'énergie produite à EDF. On va essayer de faire en sorte de la vendre à Enerco. L'accaparement des industriels, des énergies au travers du renouvelable font que l'acceptabilité des éoliennes notamment ou des champs photovoltaïques deviennent de plus en plus hypothétiques. Parce que c'est vrai que quand on vient vous planter 15 éoliennes devant votre maison et qu'on ne vous a pas parlé de quoi que ce soit, qu'on ne vous parle pas, que c'est un peu à vous, qu'on pourrait peut-être déplacer cette éolienne-là, la mettre un peu plus loin, qu'on ne vous a rien demandé, mais on vient vous les empéguer et c'est eux qui prennent les royalties. Et le paysan qui possède la terre, qui récupère tout et que ses copains qui sont à 100 mètres de là, ils ne prennent pas en rond, ça ne peut pas durer. Il faut impérativement que les citoyens soient impliqués dans ces projets-là. Quand on fait un projet d'énergie renouvelable, quel qu'il soit, on est dans le cadre d'un projet industriel. Donc il y a un certain nombre de contraintes au niveau des permis de construire qui sont imposées par la loi et auxquelles on doit, je dirais, répondre. Je pense en particulier à ce qui concerne les études de sol, les études d'impact, faude, flore, etc. Des problèmes que l'on rencontre immédiatement, c'est, en dehors des problèmes techniques, c'est le problème financier, puisque ça c'est le deuxième volet de toute opération que l'on monte. Quel montage faire et surtout, comment des citoyens peuvent trouver les moyens financiers de payer des études. La création de projets comme ça nous amène à avoir des interlocuteurs, des gens qui sont dans des sphères, qui sont des sphères de pouvoir, qui n'ont pas du tout la même démarche que la nôtre. Et la difficulté, c'est de trouver des interlocuteurs dans ces milieux-là qui ont une démarche proactive. Parce qu'il est vrai, autant les élus, une fois qu'ils ont vu l'intérêt qu'ils peuvent trouver au travers d'une réalisation, peuvent l'aider et l'accompagner, mais très rarement, ils sont proactifs. Et c'est un peu la difficulté et le frein au développement de ce type de projet. Créer un noyau de 8, 10, 12, 15 personnes sur un territoire, sur une commune, je parle de commune rurale, qui soit un noyau actif, c'est-à-dire qui prenne l'habitude de faire des choses. Se rapprocher des NERCOP, de gens qui peuvent apporter une contribution. Chercher les appuis locaux, parce que les appuis locaux existent. Comment faire ? Après passer un film sur l'énergie, on verra des gens qui s'intéressent à l'énergie. Essayer de fédérer ces groupes-là et se servir de ce groupe pour pousser aux fesses à la mairie. Jamais se laisser récupérer. C'est-à-dire que si on te propose de rentrer au conseil municipal, c'est « je préfère être en dehors ». Ce qu'il vous faut chercher à faire, c'est sur un projet, si vous avez des opposants, il faut surtout les prendre avec vous. C'est-à-dire non pas leur dire « devenez coopérateur, rentrez dans le circuit, vous êtes des cons, vous n'y comprenez rien, il faut rentrer ». Mais au contraire, si vous êtes dehors, vous ne serez pas au courant de ce qui se trame. Si vous êtes dedans, vous serez au courant de ce qui se trame. Et vous pourrez éventuellement dire et faire ce que vous souhaitez. Et c'est vrai que très souvent, dans tous les problèmes, quels qu'ils soient, les problèmes environnementaux, mais les problèmes sociaux, c'est exactement pareil, on est sur des stratégies d'affrontement. Il faut arrêter. Les positions dogmatiques, il faut arrêter. Dans la nocturie et dans la cirée, on voit où ça nous mène aujourd'hui. Dans les années 2010-2011, s'est profilé le projet de développer l'exploitation des gaz de schiste. Et on a un collectif qui s'est créé, je dirais, très rapidement. On était un groupe, je dirais, d'une vingtaine à animer le collectif. Grégory s'appelle. Il nous interpelle en nous disant « Bon, écoutez, moi j'en ai marre, ça fait un an qu'on se bat contre les gaz de schiste. On se bat toujours contre quelque chose. J'aimerais bien qu'on soit pour quelque chose, enfin ». On s'est dit « Bon, si on pouvait faire quelque chose maintenant, nous, ce serait peut-être pas plus mal pour produire de l'énergie ». Je regarde sur la commune d'Aubé et je vois un terrain. C'est l'ancienne décharge publique du village d'Aubé. Je dis « Mais ce terrain, on n'en fait rien. Pourquoi on ne poserait pas quelques panneaux photovoltaïques là-dessus ? » On avait la chance, encore une fois, d'avoir à côté de nous Enercop. Donc on a commencé à leur en parler, sur la faisabilité d'abord, avant d'en parler à qui que ce soit, voir un peu si on était sur du rêve ou si les choses pouvaient se faire. Le conseil municipal nous a dit « Ben voilà, on va y réfléchir en commission et on vous donne une réponse ». Alors là, entre le temps militant et le temps administratif, on est dans deux mondes totalement différents puisqu'il a fallu, entre le mois d'août et la fin novembre, pour obtenir fin novembre, une délibération du conseil municipal donnant l'autorisation au groupe Transition de porter un projet à la condition, et ça nous allait très bien, que le conseil municipal s'implique dans le suivi. C'est-à-dire, ce qu'il voulait, c'est être au courant de toutes les phases de développement. Comment renvoyer vers la société le plaisir que je me donne en développant ces projets-là, en essayant de faire en sorte que des projets comme le nôtre, ils s'en créent 5, 10, 15, 20, 25, et aller leur filer d'un coup de main, en leur disant les bons interlocuteurs « Voilà, tu as un tel, tu as un tel », rapprocher les gens. Notre rôle, il va être là, quoi. Et je pense qu'à la limite, le projet auquel on travaille là aujourd'hui, en enregistrant ces quelques mots, c'est aussi peut-être, à un moment donné, de pouvoir consigner une expérience, laisser une trace, qui permet à des gens qui arrivent sur un projet de s'en emparer beaucoup plus rapidement.